Deuxième de première ligue après Arsenal avec 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls. Manchester City n'a pas su perdre cette saison avec une très bonne équipe et un très bon remettement après leur mercato incroyable avec l'arrivée de Erling Haaland du Dortmund qui est incroyable en ce moment, Julio Talvarez de River Plate et Akanji. Manchester City a su faire un très beau mercato cette année. Donc dans cette vidéo je vais vous faire la compo idéale pour Manchester City pour la saison 2022-2023. Donc vieux tout le monde c'est Mignon j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo comme je viens de vous le dire donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, likez et partagez et sur ce bonne vidéo à tous. Gardien de but on bouge pas j'ai décidé de mettre Ederson et en remplaçant Scott Carson donc voilà il n'y a pas de changement en particulier pour moi ça va pas bouger c'est ça voilà. Au pote de latéral gauche j'ai décidé de mettre Joao Cancelo qui n'a pas de débat aussi qui a été incroyable l'année dernière et l'année d'avant donc voilà c'est pareil il n'y a rien à dire sur ce joueur et au pote de remplaçant peut-être Rico Lewis qui est un petit jeune qui n'a pas vraiment su s'exprimer donc voilà on espère voir Benji mieux qu'il peut. Au pote de latéral droit Kyle Walker ou bien John Stones qui a su se montrer compétent dans le couloir droit donc voilà j'aimerais bien voir ce que ça donne John Stones après Kyle Walker on est habitué c'est un très bon latéral droit, un des meilleurs au monde et les deux défenseurs centraux ont décidé de mettre Ruben Dias bah le pilier de la défense centrale Manchester City en fait toujours titulaire, toujours performant et au pote de remplaçant Natanaki donc voilà c'était aussi un jeune joueur arrivé de Bornemouth ou Southampton Bornemouth je crois bien et voilà j'espère qu'il va mieux s'exprimer parce que pour l'instant il n'a pas trop eu le temps et à droite John Stones peut-être s'il joue pas à droite ou bien Akanji ou Laporte donc voilà Akanji était pas mal au début de saison, il a fait quelques matchs et Laporte bah malheureusement avec toutes les arrivées on n'a pas trop eu le temps de le revoir cette saison donc voilà j'espère qu'on va pouvoir revoir les jeunes et bah les voir exploser en fait donc voilà c'était la défense de Manchester City pour moi au pote de milieu défensif j'ai décidé de mettre Rodri donc voilà le meilleur milieu défensif c'est Manchester City seul moi parce qu'il y a eu l'arrivée de Philips mais on n'a pas trop le temps de le voir pareil c'est un jeune aussi, arrivé de Leeds je crois mais voilà pour moi Rodri il est toujours performant, voilà il mérite toujours sa place donc j'ai décidé de mettre à 4-3-3 donc qui dit 4-3-3-10-3 de milieu donc les deux milieux un peu plus en avant j'ai décidé de mettre Kevin De Bruyne et Bernardo Silva donc pareil ça bouge pas, les piliers le meilleur milieu offensif au monde de Kevin De Bruyne et un des milliers en milieu au monde Bernardo Silva donc voilà pareil c'est un trop bon milieu qui a toujours bien marché donc j'espère voir les exploits qu'ils vont faire cette année et remplaçant Sergio Gomez, un ancien joueur de Dortmund et Gendogan qui ça bouge pas, il a toujours joué à City maintenant on passe à l'attaque au poste des ligues gauche, j'ai décidé de mettre Jack Grealish donc voilà arriver en tant que flop à Manchester City il se réveille un peu dans cette saison mais bon j'aimerais bien voir ce qu'il va donner ou sinon bien sûr le talent Phil Foden incroyable qui peut jouer milieu ou attaquant donc voilà pour moi ils ont un très bon côté gauche de Manchester City donc voilà au poste de buteur bien sûr on n'est pas étonné Erling Haaland qui est incroyable notre cyborg à nous en fait parce que c'est un très bon buteur je crois qu'il marque 12 buts en 8 matchs donc c'est vraiment incroyable et ben voilà il n'y a rien à dire sur ce joueur et au poste en remplaçant Alvarez comme je vous ai dit qui vient de River Plate donc voilà j'espère le voir performer déjà Haaland c'est déjà fait, il a déjà sa place il est mieux intégré que certains qui sont là depuis 10 ans au poste des ligues droit Rian Marez pareil là il n'y avait pas trop de choix pour moi c'était le meilleur il s'imposait largement donc voilà après on peut mettre Foden on peut mettre Alvarez aussi à droite il n'y a pas de soucis donc voilà pour moi c'était le 11 parfait de Manchester City donc voilà c'est la fin de celle 2 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager c'était Mignon Ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !